Il est journaliste et analyste politique. Bonsoir M. Ndiaye, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame, je vous remercie davantage. On commence d'abord par cette proposition de Aminata Mengaï, la présidente du H2CT, sur un statut spécial de Dakar. Est-ce une proposition pertinente ? À la limite, c'est une proposition funeste. Mais faut-il faire une lecture étagée, c'est-à-dire en trois strates ? La première strate, c'est l'idée elle-même. Je viens de dire qu'elle est funeste. C'est une idée autour de laquelle gravitent un certain nombre de démons, ici et ailleurs. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Le statut particulier de Dakar, c'est la meilleure façon d'apporter de l'eau au moulin du MFDC. La rébellion en casemence comporte deux écoles. L'école des faucons qui veut l'indépendance et l'école un peu plus modérée qui veut un statut spécial. Je me souviens un jour dans les palais du jardin, du jardin de la présidence. J'avais évoqué le mot « statut spécial » en rapport avec le statut un peu spécifique de la Corse. Et le président Ouad était entré dans une colère noire. Donc il y a cet aspect. Deuxièmement, au regard de notre parcours institutionnel, cette idée est une idée rétrograde et réactionnaire. Dès 1960, les dirigeants sénégalais, notamment Mamoudoudia et Senghor, avaient déjà enclenché un processus vigoureux de décentralisation. Rappelez-vous, sous Mamoudoudia, on avait créé les CER, centre d'expansion rurale polyvalent, à l'échelle des arrondissements. C'était une façon de décentraliser le développement. Après l'épisode de 1962, 1970 et 1972 ont été un grand tournant de la décentralisation. Et cette décentralisation a culminé avec 1996. Le président Ouad a, en 2000, embrayé sur la décentralisation. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous sort un statut spécial pour Dakar, alors les observateurs sont à la fois ahuris et navrés. Et pourquoi la capitale, justement, et pas les autres villes, puisqu'on a 500 et quelques communes ? Vous avez raison, on a plusieurs communes. Et il y a un arrière-plan historique, d'ailleurs, qu'il faut convoquer pour faire comprendre aux promoteurs de cette idée-là qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Rappelez-vous, à la fin de la loi cadre, 58-59, l'indépendance du Sénégal était en vue. Il y avait des milieux rétrogrades ultra-colonialistes nichés à la Chambre de commerce, je parle de Charles Kalinka, en collision avec des milieux autochtones, je ne veux pas caractériser au niveau des énigmes, c'était de nom, parce que les enfants et les petits-enfants sont encore là. Certains milieux réactionnaires avaient milité en faveur du détachement du Cap Vert pour faire de la ville de Dakar une ville internationale comme Tangier et Jérusalem. C'est ce qui convoque cette idée. Ils ne connaissent pas l'histoire du Sénégal. C'est Moumoudoudia qui a tué le complot dans l'œuf en transférant rapidement la capitale de Saint-Louis à Dakar. Les Saint-Louisiens étaient mécontents à juste titre, mais le dessin de Moumoudoudia était au-dessus des petits calculs administratifs des Saint-Louisiens. Et on voulait faire Tangier à Dakar. On voulait faire Jérusalem à Dakar. Et rappelez-vous qu'au lendemain de la création d'Israël, Jérusalem avait un statut spécial parce que Jérusalem était coincée entre la Jordanie et le nouvel État israélien. Tangier aussi a fait l'objet d'après-négociations entre Mohamed V, qui était exilé à Madagascar, à la CEL Saint-Cloud. Et après l'indépendance du Maroc, les Marocains se sont battus pour avaler Tangier et digérer Tangier. Alors, quand on a vécu un épisode comme ça, comment peut-on revenir nous sortir quelque chose qui réveille les démons ? Oui, en fait, c'est l'enjeu qui m'intéresse. On s'achemine vers des élections. Est-ce que Dakar constitue un enjeu aussi bien pour les tenants du pouvoir que les autres ? Ça aussi, c'est la dimension triste de l'affaire. Vous savez, la démocratie, on l'accepte. Et on l'accepte avec tout ce qu'elle implique, comme facilité et comme difficulté et comme perspective. Mais être démocrate, c'est accepter les règles du jeu jusqu'au bout. La vitalité démocratique, d'ailleurs, elle permet tout. On peut, demain, élire un maire non-dakarois. Autrement dit, un Kouanyadi de Bandafassi, un Bassari de Etiolo. Les deux, l'un d'eux peut se retrouver maire de Dakar par la volonté souveraine des populations. C'est donc dire qu'il ne faut pas désespérer et légiférer n'importe comment. Jacques Chirac était originaire de la Corrèze et il a été inamovible maire de Paris, justement à propos de lui et à propos d'une élection dans une capitale. Mais Chirac et Giscard ne s'entendaient pas en 1977. Giscard avait son candidat, Michel Dornanou. Chirac était candidat pour lui-même. Ils étaient tous de la droite, mais ils n'appartenaient pas à la même formation politique. Mais Chirac a accepté les règles du jeu, ou plutôt Giscard a accepté les règles du jeu et Chirac a triomphé. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? On est allé à l'assaut de Dakar une fois, deux fois, trois fois, on a mordu la poussière. Maintenant, on légifère par défi. Comme on dirait en Olf de Mokoundou. Mais on ne peut pas gouverner par défi. On ne peut pas décréter par défi. Ce n'est pas parce que vous avez échoué qu'il faut prendre une mesure extrêmement rétrograde. Mais il y a aussi un problème de cohabitation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le maire de la capitale ne trouve pas une certaine intelligence sociale avec le président de la République, on voit qu'il y a toujours des obstacles. Khalifa Sale en a vécu à un moment donné, à partir de 2009, avec Wadou, mais ils ont su transcender. Mais à partir de 2012, ça s'est devenu très difficile avec l'actuel président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas trouver une formule ? Je ne parle pas de statut. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une autre formule qui puisse permettre au maire de la capitale, même s'il est en désaccord avec le président de la République, de travailler ? Je vais vous dire quelque chose que j'emprunte au général de Gaulle. Il disait à propos d'une considération de sa nature. Il disait, pour surmonter une difficulté du présent, il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés avec le maire de Dakar qu'il faut prendre des décisions et mettre en avant des décrets qui sont de nature à nous catapulter 30 ans en arrière. Mais le jeu n'en vaut pas la chambre. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette formule-là, à chaque fois, en tout cas depuis 2000, parce que même Wadou quand il est arrivé en 2000, Dakar était sous délégation spéciale. Et c'est après que Pape Diop ait pris les rênes du pouvoir qu'ils ont pu travailler convenablement. Ali Fassal arrive comme un opposant qui arrive à la tête de la capitale. Ils ont su trouver des formules adéquates pour lui permettre de travailler. Mais à chaque fois que le maire est opposant, on trouve des problèmes. Est-ce que c'est parce que notre démocratie n'est pas assez mature ? Non, non, non. Il ne faut pas faire le procès de la démocratie. Il faut faire le procès des démocrates. Est-ce que nous, nous sommes à la hauteur de la démocratie ? Est-ce que notre démocratie ne connaît pas une pénurie de démocrates ? Comme disait l'autre, est-ce que le messager est à la hauteur du message ? Voilà la vraie question philosophiquement. Est-ce que le messager est à la hauteur du message ? Est-ce que le destinataire du message est à la hauteur du message ? C'est nous qui avons des difficultés. La question, oui. C'est nous qui avons des difficultés à être à la hauteur des défis que nous balance notre démocratie. Mais les difficultés-là, il faut les accepter. Je vous disais tout à l'heure, c'est un de Gaulle, que pour surmonter une difficulté d'aujourd'hui, et d'aujourd'hui seulement, il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Et les personnes qui sont à la base de cette idée-là, alors ne sont pas soucieuses de la place qu'ils vont occuper demain dans les chapitres des manuels scolaires. Prenons par exemple une personne, vous l'avez citée tout à l'heure, comme Aminata Mbengediaye. Voilà une femme qui force le respect, avec un parcours politique appréciable et remarquable. Femme d'État qui n'a jamais été accablée par un scandale dans sa gestion, qui n'a jamais été accablée par un organe de contrôle. Elle est au crépuscule de sa carrière, elle est au crépuscule de sa vie. Elle appartient au parti de Senghor, dont elle est un des successeurs. Lointain, d'accord, mais un des successeurs. Et le PS a été locomotive de toute la décentralisation dans ce pays. En tout cas, la partie la plus massive de la décentralisation. Comment celle-ci peut porter une idée pareille ? Et on voit que du côté de la paire, on ne parle pas de ça. La paire s'arrange pour ne pas en parler. Le président n'en a pas parlé. Les voix autorisées comme Latif Koulibaly, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas. Ce qui veut dire que le palais, d'ailleurs, dresse des pare-feux. Je ne sais pas. Côté que c'est senti redevable aussi au président. Oui, oui, non, attendez. On est dans une coalition, mais on n'est pas dans l'esclavage. Un allié n'est pas un valet. Ah non, 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 pourquoi le PS porte cette idée-là ? Cette idée qui insulte sa propre histoire. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un statut spécial, même si pour ce cas spécifique, c'est de Dakar dont on parle. Mais quelqu'un comme Barthélémy Diaz a récemment dit que c'est Touba qui méritait plus d'avoir un statut spécial. Vous, à un moment donné, vous avez également dit que Casamance devrait bénéficier d'un statut spécial. des propositions qui, aujourd'hui, sortent à Flores, on peut le dire ainsi, puisque si chacun veut maintenant bénéficier d'un statut spécial, est-ce que cela ne risque pas de créer plus de tension ? Mais permettez-moi de corriger. Moi, je n'ai jamais dit que la Casamance doit bénéficier d'un statut spécial. On était dans une conférence de presse et j'avais interrogé le président Ouad. Donc, une question se termine par un point d'interrogation. Ce qui veut dire que, donc, ce n'était pas une affirmation de ma part. De toute façon, moi, je n'ai aucune autorité dans ce pays-là pour envisager une quelconque réforme de cette ampleur-là. Mais, en gros, vous avez raison de convoquer l'exemple de Touba. C'est-à-dire que ça va être la boîte de Pandore largement et blusquement ouverte. Vous savez, dès que vous ouvrez les vannes, vous ne pouvez plus contrôler le débit de l'eau et la pleine risque d'être inondée. À partir de ce moment, la Casamance, plusieurs villes saines, certaines régions périphériques, comme ce qui est du Gouf, vont trouver des prétextes. Écoutez, il y a un fleuve qui nous sépare du reste du Sénégal. Il y a notre proximité avec le Mali. Il y a une imbrication ethnique. On va sortir des arguments fallacies. En outre, le pays a réussi une prouesse. Quelle est cette prouesse ? Nous avons décentralisé de façon performante sans pour autant porter atteinte au bloc de la nation. C'est-à-dire, d'un côté, on décentralise, mais on s'arrange pour que le bloc national soit sans fissures. Et maintenant, on veut nous créer des fissures sur le bloc national. C'est une aberration.